Mon darme à comédie, cette semaine je vous ai apporté un pote, il est fou, il a de l'énergie, il joue partout, il joue en France, il joue à Los Angeles, à New York, Saint-Harré, il est venu de Paris en courant, Jean-Baptiste Mazoyer s'il vous plaît ! Ça va la Belgique ? Alors voilà, je m'appelle Jean-Baptiste, comme a dit Cécile, et moi j'ai une spécialité dans l'humour, vous allez voir, c'est que je fais des bruitages, voilà, ça a l'air de vous passionner, ça va être formidable, non mais en vrai c'est impressionnant, je peux tout refaire avec ma bouche, regarde, attention, le chien, dégage, Allez va chercher, vous êtes un public exigeant, plus dur une porte, voilà, plus dur le chien qui se prend la porte, ça va être ça pendant 5 minutes, Tu vois ce qui est bien quand tu fais de l'humour et des bruitages, je peux refaire toutes les entrées de scènes que je veux, tu vois, je peux rentrer sur scène comme si je suis dans un film de flic, C'est un flic seul, Il est à New York, Il doit sauver le président, Merde ! Dans la rue, c'est lui la loi, ouais ! Il aime pas les chiens ! Hola, señor ! Il aime pas les mexicains non plus ! Oh mon dieu, mais c'est... Jean-Baptiste Mazouillet pour Tarmac Comédie ! On peut refaire une entrée comme si je suis dans un film de flic chinois ! Donc ça va ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... On peut refaire comme si dans un film de flics russes. S'il vous plaît, me tuez pas ! Vous êtes monsieur Perkovitch ? Non ! Ah, désolé, mauvaise maison. Alors, souvent on me demande, on me dit « Est-ce que tu te serres de tes bruitages dans la vie de tous les jours ? » Et j'aime bien me servir de mes bruitages quand on peut pas me voir. Tu sais, quand les gens me voient pas, par exemple au téléphone, quand les mecs font du démarchage au téléphone, j'adore me servir de mes bruitages, tu sais, quand ils appellent « Bonjour, monsieur Mazoyer ? » Moi, je suis là « Oui, oui, bien sûr, vous avez deux minutes ? » « Oui, oui, bien sûr, pas de problème. » « Papa, papa, va dans ta chambre. » « Papa, papa, va dans ta chambre. » « Papa, va dans ta chambre, petit enculé ! » « Finissime ! » Le mec, il est en panique, après « Je vous dérange ? » « Non, non, ça va. » « Chérie, qu'est-ce que t'as fait ? » « Tu me parles à moi, connasse ! » « Deux minutes, tu me parles pas quand je suis au téléphone ! » « Non, non, je vais te crever ! » « Je vais te découper en deux ! » « Oui, qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, non, je rappellerai demain. » « Aussi, j'adore me servir de mes bruitages avec ma fille, parce que je viens d'être papa depuis très très peu de temps. » « Ah, merci. » « Vous avez des enfants ? » « Non, n'en faites pas. » « J'aime bien me servir de mes bruitages avec ma gosse. » « Tu sais, pour nourrir un enfant. » « D'habitude, les parents nourrissent les enfants. » « Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. » « Il faut manger la copote. » « Moi, je refais la guerre des étoiles. » « La gosse, elle me regarde comme ça. » « Je suis content parce que j'ai une fille. » « Et c'est très dur quand t'es père d'avoir une fille. » « C'est vrai parce que, tu vois, elle va être très belle. » « Parce qu'en plus, c'est une métisse. » « Donc, c'est les plus beaux, les métisses. » « Franchement, je partage pas votre enthousiasme, quoi. » « Mais c'est super dur d'avoir une fille qui va être magnifique, quoi. » « Franchement, en tant que père, moi, je préférerais que ma fille ce soit un bon gros tas de merde. » « Quoi, mais c'est trop bien d'avoir une fille moche. » « Attends, c'est génial. » « C'est comme avoir un garçon, quoi. » « Tu t'inquiètes pas. » « Papa, je peux sortir ? » « Eh ben ouais, allez, vas-y, tire-toi, allez. » « À quelle heure je peux rentrer ? » « Oh, toi, t'as pas d'heure, hein. » « Wouh ! » « Mais si jamais je ramène quelqu'un. » « Tiens, voilà des capotes, tu feras des ballons. » « Allez, casse-toi. » « Y a un autre truc aussi que j'aime bien faire. » « Je fais beaucoup de doublages pour des dessins animés. » « Et j'adore changer ma voix. » « Tu sais, dans ta vie, tu changes la voix. » « C'est marrant. » « Les gens, ils te regardent pas pareil. » « Par exemple, des fois, juste pour déconner. » « Je parle comme ça. » « Tu sais, je change la voix. » « Et je te jure, les gens, ils regardent toi pas pareil. » « C'est dingue, hein. » « Tu sais, je marchais dans la rue comme ça. » « J'étais à Paris. » « Y a un mec qui fait « Oh, excuse-moi. » « Oh, viens là, toi. » « Oh, t'as pas l'heure, s'il te plaît. » « J'arrive, je fais. » « 14 heures. » « Tu veux autre chose ? » « Non, non, ça va. » « Tes organes sont valables. » « Tu sais, quand t'as des problèmes avec tes voisins, tu sais, d'habitude, t'essaies de régler ça gentiment. T'as du bruit, c'est 4 heures du matin. T'entends, tu sais, les voisins, c'est... » « C'est 4 heures du matin, t'en peux plus. » « Au début, t'essaies d'être gentil, tu descends. » « Bonjour, excusez-moi. » « En fait, je suis votre voisin du dessus et j'arrive pas à dormir. » « En fait, si vous pouviez baisser un tout petit peu le son, ça serait hyper gentil parce que demain, j'ai une réunion. » « Ça, ça marche pas. » « Maintenant, tu sais, je mets mes cheveux comme ça. » « Je me mets torse nu. » « J'arrive, je tape dans la porte du voisin. » « Il ouvre comme ça. » « Je fais « C'est pas fini, bordel ! » « Regarde-moi ! » « Et j'arrive pas à dormir, hein ! » « Et quand je dors pas, je deviens fou, hein ! » « Et un jour, je me suis mangé une oreille. » « Elle a repoussé après. » « Trois minutes après, t'as plus de bruit. » « Oui, il y a un autre truc que j'adore faire, c'est que je fais semblant de bégayer. » « Ça, essayer, c'est génial. » « Tu sais, quand t'as envie juste de faire chier les gens comme ça. » « Je me mets à la caisse des supermarchés quand il y a la queue derrière. » « Et j'arrive à la caisse, je fais... » « Bonjour, je... » « Je voudrais... » « T'as les gens derrière qui sont là... » « Et là, je me retrouve, je fais « Oui, va une seconde, merde ! » « Oh ! » « Il y a un autre truc que j'aime bien faire. » « J'adore faire chier ma femme quand on va dans les grandes surfaces asiatiques. » « Ouais, parce que ma femme est chinoise. » « Enfin, vietnamienne, mais c'est pareil, globalement. » « Regarde, il n'y en a pas ce soir. » « Eh ben non, il bosse, hein. » « Allez, regardez la comédie, camp de blanc. » « Tarnac-comédie l'année prochaine, la tarmac du dragon. » « Allez, tout le monde dégage. » « Bref, et quand... » « Ils ont des grandes surfaces, les asiatiques, rien que pour eux. » « C'est des hauchons chinois, en fait. » « Et c'est génial, quand on va là-bas, il n'y a jamais de blanc. » « Donc, à chaque fois qu'ils me voient, ils sont hyper... » « Ils sont là... » « Et moi, je me plante au milieu du magasin. » « Je fais, allez, allez, on sort les papiers, c'est l'hygiène ! » « Ils sont là, tiens, 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 tiens ! » « Après, ils courent comme... » « Merci beaucoup, la Belgique ! » « Jean-Baptiste Mazoyer ! » « Hé, ça va ? » « Il n'est pas dans le carrière ? » « Bravo ! » « Eh, c'est cool ! » « Vous avez kiffé ? » « Et c'est pas... » « Merci beaucoup de nous avoir fait plaisir d'être là. » « Merci à vous, merci de m'avoir invité. » « Il vient de Paname, il a un train à prendre, d'ailleurs, donc je crois que tu dois pas tarder. » « Ouais, parce que je rejoue après à Paris, donc... » « Donc voilà, c'est exceptionnel, on peut encore l'applaudir, parce que c'est très rare de l'avoir en Belgique. » « Merci beaucoup, Jean-Baptiste. » « Merci beaucoup, la Belgique. » « Ouais, ouais, ouais. » « Jean-Baptiste Mazoyer, s'il vous plaît ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Ouais ! » « Merci à tous et à la semaine prochaine ! » « Ouais ! » « Ouais ! » «